Lors de cette conférence, un débat a été lancé sur le marché halal et sur les normes et labels des produits alimentaires halal. Le marché halal, ce sont des produits qui s'adressent aux consommateurs de confession musulmane. Les normes aujourd'hui sont les normes fixées par la loi islamique. Selon Mohamed Toumi, le directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs, les Algériens ne connaissent pas ce qu'est un produit halal. Le consommateur algérien n'est pas aussi conscient de cet étiquetage, de ce décret législatif. Zohir Boudhary a tenu à s'exprimer sur le commerce halal. Qu'est-ce que le commerce ? Est-ce que les marges qui sont pratiquées de 50-100% c'est quelque chose de halal ? Est-ce que le fait de vendre des produits avariés et de ne pas en informer le consommateur ou de tromper le consommateur, c'est halal ? Un pavillon dédié à la production algérienne de l'agroalimentaire sera ouvert au niveau du salon Expo Halal. Cette dernière a pour objectif d'offrir des opportunités aux chefs d'entreprise. Ceux qui veulent participer au salon Expo Halal sont les bienvenus et ils auront l'opportunité d'avoir de très grosses entreprises, des pointures de niveau mondial et européen. Rappelons que cette manifestation sera une occasion pour les chefs d'entreprise de connaître davantage les normes et le label des produits alimentaires halal, sachant que cette expo se déroulera le 21 et 22 octobre prochains à Madrid.